Commençons par la défaite de 1940 et ses conséquences. C'est en mai 1940 que l'Allemagne lance sa grande offensive à l'Ouest, huit mois après la déclaration de guerre en septembre 1939. Au début de l'attaque allemande, les troupes françaises et anglaises pénètrent en Belgique. C'est alors que les troupes allemandes, traversant la forêt des Ardennes, prennent à revers les troupes françaises. Le sort de la bataille de France est scellé. La déroute de l'armée française a de nombreuses conséquences. D'une part, les Allemands font de nombreux prisonniers de guerre. D'autre part, on assiste à l'exode. En effet, les civils, fuyant l'avancée des troupes allemandes, se jettent sur les routes. La déroute militaire a des conséquences politiques. En effet, le maréchal Pétain devient le 16 juin 1940 président du Conseil, autrement dit Premier ministre. Dès le lendemain, il demande l'armistice avec l'Allemagne. L'armistice est signé le 22 juin. Les conditions de l'armistice traduisent une volonté de l'Allemagne de laver l'humiliation de 1918. En effet, la France est traitée très durement, comme nous le montre cette carte. Elle est coupée en deux par une ligne de démarcation qui sépare la zone nord occupée par l'Allemagne de la zone sud, qui dépend du gouvernement de Vichy. En effet, le gouvernement s'installe à Vichy puisque Paris est en zone occupée. Le littoral atlantique est également occupé par l'Allemagne. Le nord de la France est rattaché au commandement allemand de Bruxelles. Et l'Alsace et le nord de la Lorraine sont réintégrés dans le territoire allemand. Les conséquences de l'armistice ne sont pas uniquement territoriales. Deux millions de soldats français restent prisonniers de l'Allemagne. La France doit verser des frais d'occupation à l'Allemagne, de très lourds frais d'occupation qui s'élèvent à 400 millions de francs or par jour. Et son armée est réduite. Politiquement, la défaite de 1940 et l'armistice se traduisent par un changement de régime. L'Assemblée nationale, réunie à Vichy par le maréchal Pétain, lui accorde les pleins pouvoirs en juillet 1940. La Troisième République prend fin. La Troisième République prend fin.